Tu sais Fred, moi quand je suis stressé, je fais du classement. Non mais moi je suis pas stressé. Bon c'est normal que tu sois un peu tendu. T'es quand même l'organisateur de la murder party. Il suffit d'un détail de travers et PAM ! Tout part en vrille. Non mais ça va, relax. C'est bon, je gère. Tu sais qu'on m'a dit qu'il allait avoir au moins une cinquantaine d'inscrits. Il y a même la presse qui va venir pour t'interviewer. Bon ça va, ok, je suis au bout de ma vie, t'as gagné. Eh Fred ! Quelle évégance ! Dernière ligne droite ? Ne m'en parle pas. Ça va bien se passer, t'inquiète. Et sinon, bonne nouvelle, José est ok. José ? Ah oui, José de la maintenance, super ! Sa ressemblance avec Joseph Pouks est vraiment... Chut ! Pas si fort, on pourrait nous entendre. Oui, la ressemblance est dingue. D'ailleurs, ma psy m'a dit que j'avais imaginé Joseph en me basant sur José. Et maintenant, c'est grâce à lui qu'on va démasquer Daniel. Tiens, quand on parle du loup, il est trop normal pour être honnête. Croisons les doigts pour le plan et bon courage pour ton interview télé. Grande première dans l'Aude. Nous allons jouer ce soir à une murder party au sein de ce superbe établissement que sont les archives départementales de l'Aude. Je suis aux côtés de Fred, archiviste, qui sera les maîtres des jeux pour cette soirée. Fred, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le mystère qui se trame ? Oui, bien sûr. Bon alors, dans le cadre de journées nationales comme les journées européennes du patrimoine, nous avons à cœur de mettre en valeur nos locaux, nos fonds, notre personnel ainsi que notre travail dans une ambiance ludique et originale. Elle est bonne, on la garde. C'est déjà fini ? Oui, oui, oui. Vous rendez bien l'image vous, hein ? Vous devriez faire une web-série un jour. Fred, Fred, regarde ! Moustache et chandelier, je suis prêt pour la soirée. As-tu bien installé le fac similé de la charte de Charlemagne sur la scène de crime ? Yes, tout est en place ! Pour mon dernier jour ici, ça va être mémorable ! Entrez des joueurs dans cinq minutes ! Déjà ? Bon, Daniel, va t'occuper des participants, j'ai une dernière chose à faire. C'est à où, Fred ? José ? José ? José ? José ? Ah ! José, je viens pour un service. Celui dont l'adicien vous a parlé. Ah ! Je savais que vous viendriez. Mais oui, Fred, l'enquête a déjà commencé et j'avais quelques questions à lui poser. Ah ! Vous voilà, chère détective. Je suis l'inspecteur Véro et je vais vous guider dans les moindres recoins des archives départementales. Je pense qu'il serait judicieux d'interroger cette pauvre femme. Allez, je m'y colle. Mais dites-moi, qui êtes-vous et connaissez-vous la victime ? Oui, mon mari, mon Dieu ! Quelqu'un lui voulait du mal ? Bien sûr que non ! Il était le plus parfait des maris. Il rentrait bien un petit peu tard. J'étais très pris par la mise en place de l'exposition sur la charte de Charlemagne. Connaissez-vous une dénommée Anna Rose ? Moi, non. Mais Mathis m'en avait parlé. Elle avait perdu son badge. Je crois qu'il l'a aidée en lui prêtant le sien. Ah, mon Dieu ! Mon mari, ils me l'ont pris ! Ils me l'ont pris ! Chère détective, je pense qu'elle n'est plus en état à répondre à vos questions. Nous allons aller voir le docteur Kelly Dill, qui est sur la scène de crime et qui va nous apporter un petit peu plus d'informations sur cette affaire. Vous tombez bien, j'allais justement rendre mes conclusions. Vous voyez, la conjonctive des yeux le prouve. La cause de la mort est de l'asphyxie. J'ai d'ailleurs retrouvé à l'intérieur de sa trachée ce document roulé. Je vous le confie, mais mettez vos gants. Il y a plein de sucs digestifs. Regardez, il y a une inscription. Il y a une cote d'un document. C'est un document qui vient du magasin 2C, juste au bout du couloir. Quelle coïncidence ! Quoi d'autre, docteur ? J'ai également trouvé un très très beau document à côté de notre victime. Je vous le donne. Le voici. C'est la copie de la charte de Charlemagne, non ? Vaximide, exactement. Laissons le médecin légiste est terminé. Nous allons aller dans le magasin 2C. Très bien, je vous inquiète. Ils arrivent. Oui, mais je sais, je vous donne l'indice. Je montre le bon rayon. Ah non, non. Je montre le bon rayon et je vous donne l'indice. Et surtout, tu joues ton rôle. Oui, oui. Anna Rose, rayon large, indice. Bien, je te laisse avant que les narines. Qu'est-ce que ça fait ici, ça ? Eh bien, c'est calé au millimètre. Toutes les équipes avancent bien dans le parcours et à l'étage, tout est calé. Chacun est à son poste. Mais où est Daniel, au fait ? Il attend les joueurs dans le magasin des publications. Mais pas du tout. Je l'ai vu rentrer dans le magasin 3C, où est conservé l'état civil. Mais ça ne fait pas partie du scénario. Non, mais il n'est pas possible de la faire rater notre meurdeur parti. Bon, Joseph, tu gardes un dîner sur lui. Moi, je vais être obligé d'aller le remplacer. D'accord. D'ailleurs, j'y pense. Pourquoi son personnage a des calames dans sa poche ? Des calames ? Pour la calligraphie ? C'est étrange, je viens justement de trouver un document avec de l'encre fraîche dessus. C'est un acte d'état civil. J'ai tout compris, Alicia. Daniel les modifie dans notre dos. Je vais aller récupérer le post-it avec les noms que Joseph nous avait donnés. On ira vérifier les états civils. Et alors ? Range ces documents ! Je t'avais demandé une seule chose ! Il faut vraiment que je le fasse tout seul ici. Bon, allez, débrouille-toi. On m'attend en bas. Le colonel Moustache a rendez-vous. Ah, Daniel, où étais-tu ? Mais ça va, Fred. On n'inquiète pas les gens comme ça. Et puis, c'est mon dernier jour, alors lâche-moi la grappe. Certainement pas. Tu crois que j'ai pas compris ton petit manège avec l'état civil ? Ça te sert à quoi d'abîmer les archives ? Mais tu es complètement fou, Fred. Moi, j'ai aucune raison de faire ça, puis t'as aucune preuve. D'ailleurs, excuse-moi, tu devrais rappeler ta psy. Et moi, j'ai les joueurs qui m'attendent. Ouais, je t'ai à l'œil, hein. Ah, nous voilà ! Dites-moi que vous avez de meilleures nouvelles et que vous avez résolu le meurtre de mon fils. Il en veut des preuves, il va en avoir, mais il nous faut aussi un mobile. Bon, alors, l'acte d'état civil de François Laure doit être dans ce registre. Et il y en avait d'autres aussi. J'ai les autres noms. Sur la liste, il y a aussi Jeanne Velu et Liddy Timon. Ah oui, mais ça me revient. On avait écrit ce post-it à l'époque où je travaillais avec Daniel, où j'avais des bribes de souvenirs et où j'étais d'art-Joseph. Ben oui, on sait. Ah, j'ai celui de Jeanne Velu. L'acte de Liddy Timon devrait être dans ce registre. Il est là. Est-ce que tu crois que les actes ont été falsifiés ? Difficile à dire, mais nom d'épouse Krieg, fille Carla. Mais c'est ma psy. Une complice ? C'est quoi ça ? Je crois qu'on est en train de nous enfermer. Mais c'est pas possible ! Il y a une issue de secours. Par contre, ça va nous faire faire un petit détour. Bon, pas grave. Maintenant qu'on a éprouvé le mobile, on ne va pas le laisser filer. Amis détectives, merci d'avoir mené l'enquête. Il est temps maintenant de lever le voile et de savoir qui a tué Matisse et qui a volé la charte de Charlemagne. Mais Jennifer, ce seriez-vous la personne ? Ça n'a aucun sens. Mon mari n'avait pas beaucoup d'argent, pas d'assurance-vie. Il n'avait pas non plus d'amende à ma connaissance. Demandez plutôt à Anna Rose, sa collègue de travail. Non mais voyons, Matisse n'est pas mon amant. C'est juste un collègue de travail. Mais je ne suis pas une voleuse et encore moins une assassin. D'ailleurs, je suis une victime. On m'a volé mon base pour prendre des documents. C'est lui le voleur d'Annie Lecica, arrêtez-le ! Et oui, c'est exact, c'est moi le voleur. Je me suis fait embaucher aux archives départementales pour récupérer ce qu'il m'est dû. En effet, cette soirée est une diversion, ce qui m'a permis de falsifier des documents et de m'attribuer des titres de propriété de manoirs et de maisons. Mais Fred, aussi chic soit-il, m'a démasqué. Et maintenant, il est trop tard pour vous. Jamais vous ne pourrez retrouver les documents falsifiés parmi les milliers de documents que vous possédez. Bravo ! Non, non, mais ce n'est pas dans le jeu, il s'enfuie vraiment. C'est vraiment excellent. Arrête-toi, Daniel ! Eh bien, vois-tu, Fred, je n'ai pas joué ma dernière carte. Tu vois cette page de carnet ? Elle me permet de prendre le contrôle de ton ami, Joseph. Joseph, assommez ! Joseph, assommez ! Sauf que ce n'est pas Joseph. C'est José, le type d'un maintenance. Eh oui, c'est moi. Et hop, ceci est à moi. Quoi ? Ah oui, vous voulez jouer à ça ? Eh bien, Fred, garde tes deux moustachus. Moi, je prends ta 404. Mes clés ! Mes clés ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! C'est carnet d'accord, tous bien roulés ! Et avec une 404, il va être introuvable ! La fantastique soirée organisée par les archives départementales de l'Aude dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine a tourné au cauchemar. J'ai pu assister à un jeu d'enquête passionnant. Les personnages étaient excellents et le scénario particulièrement réussi. Nous avons pu nous balader et découvrir les mystères autour des documents archivés dans les locaux. Outre l'aspect culturel particulièrement réussi, nous avons tous été surpris en fin de soirée par les déclamations de certains, d'autant plus qu'elles étaient vraies. En effet, nous avons pu assister à un vol en direct. Monsieur Sicard, stagiaire en réinsertion, profitant de la gentillesse des membres du personnel des archives, est activement recherché. Ses actes ne resteront pas impunis. La police prend le dossier très au sérieux. Bien, je crois qu'ils n'ont pas fini d'entendre parler de moi, ou plutôt de nous ! Sous-titrage ST' 501